et bien salut à tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera une vidéo à vie sur un film tout simplement je viens de regarder un film enfin je viens j'ai regardé un film hier soir du moins pour être précis c'est marrant je me regarde à retour caméra j'ai l'impression que ma tête elle a changé c'est trop bizarre en fait je me regarde retour caméra je sais pas j'ai l'impression que ma tête elle a changé il est plus comme avant enfin c'est bizarre vous allez me dire un petit bien fou je sais pas mon retour caméra on dirait que l'image est plus nette ou je sais pas c'est un peu particulier donc voilà ça repasse donc voilà j'ai maté hier vous l'aurez vu dans le titre un film que j'avais déjà dit pas mal de temps que j'allais regarder 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 au final j'ai toujours pas regardé hier en fait hier soir mais j'ai regardé deux films j'étais motivé à regarder deux films j'avais regardé shutter island d'ailleurs que là j'ai déjà fait la critique de film d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce film là et je me suis dit bah allez je vais mater celui là parce que ça fait déjà un moment mais que il me tente qui m'intéresse que j'ai envie de me le mater et ces choses se mettent j'ai enfin regardé par user visionnaire guillermo del toro généralement quand je vois guillermo del toro je le prends en général parce qu'il y a pas mal de choses guillermo del toro que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers un petit peu quoi du coup voilà j'ai enfin maté vous l'aurez vu dans le titre le crimson peak et voilà donc que dire de ce film j'ai vraiment beaucoup aimé franchement j'ai trouvé le film vraiment très oppressant on retrouve un petit peu la le l'univers un petit peu guillermo del toro avec le genre je pense que c'était l'orphelinat aussi je ne sais plus il y en a qui vont me dire non jimmy c'est pas ce qui a fait ça mais j'ai toujours des doutes mais en général quand je vois le nom guillermo del toro pour moi c'est gage de qualité parce que généralement c'est du bon du bon du bon travail qu'il fait et il fait vraiment de bonnes petites choses voilà que dire de ce crimson peak donc voilà je vais raconter un peu le pitch pour ceux qui connaissent pas c'est un conte histoire en fait d'une fille donc qui s'appelle et nid je sais comment s'appelle et nid etis j'ai plus son nom en fait voilà donc ce qui se passe en gros c'est qu'elle va se marier tout simplement avec le personnage que vous voyez là donc alias des personnages loki je pense qu'il s'appelait tommy d'hulsa je pense qu'il s'appelle son vrai nom je ne sais plus donc voilà elle va se marier avec lui ce qui se passe en gros elle va aménager dans une maison dans un manoir est ce qu'il se passait dans le manoir en fait il ya pas mal de choses étranges qui se passent en fait elle voit des fantômes en fait des sortes de fantômes et ce qui passe en fait c'est que voilà il y aura pas mal de frayeur pas mal de mystère un petit peu sur ce film parce qu'on se rend compte vraiment on va dire que le le personnage qui se marie avec l'actrice je ne sais plus son nom il ya ou est-ce comme ça que ça s'appelle mais en gros en gros ne prétend pas vraiment être ce qu'il prétend être parce qu'il est au début il va se passer pas mal de choses pas mal d'événements pour la suite des événements par ce niveau se marier tout simplement et donc voilà ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film là c'est le côté très glaupe un très mystérieux j'aime beaucoup les films avec un côté très mystérieux celui-ci mais vraiment et est vraiment excellent les effets spéciaux sont vraiment très bien fait je trouve que le manoir les fantômes sont bien fait là le bruit le laissons sonores aussi sont vraiment très agréable français assez assez font un peu peur aussi parce que c'est vraiment l'univers quand on est dedans il ya vraiment des bruitages qui font quand vous mettez avec moi en fait pour savoir moi je regarde tous mes films avec un casque dans les oreilles je regarde pas le son qui sort de l'écran je regarde avec un casque sonore qui fait le taf on va dire le casque et le son est vraiment pas dégueulasse du tout surtout les effets sonores sont vraiment très bons ça fait vraiment dans l'ambiance du film après l'actrice comme d'habitude c'est l'actrice qui a joué entre autres dans maman enfin non pas maman dans alice open et merveille de tim burton le 1 et le 2 qu'elle joue vraiment très bien c'est l'actrice que j'aime beaucoup donc vraiment le film pour moi vraiment excellent je donnerais un 16 sur 20 franchement parce qu'il vaut vraiment largement le coup très glauque très oppressant il fait un peu peur quand même parce qu'il ya certains passages on s'y attend pas vraiment et voilà donc vraiment moi je vous conseille ce film qui est vraiment très très sympa je sais pas qu'est ce que je peux dire de plus j'ai avant je pense que j'ai tout dit mais voilà un film vraiment très sympathique que j'ai vraiment passé un bon moment celui dure pas longtemps je pense il dure deux heures une poussière entre ainsi et voilà donc vraiment un film que je recommande qui est vraiment exceptionnel il y aura des passages c'est vrai que la fin on s'y attend un petit peu quoi mais c'est vite fait quoi mais vraiment moi j'ai vraiment passé un bon moment très vraiment très mystérieux très oppressant très glauque il ya vraiment quand vous rentrez dans le manoir vous sentez vraiment là qu'il ya une tension qui se crée avec surtout l'actrice ici voilà qui est la soeur du personnage ici en fait tout simplement on voit qu'il ya une tension entre eux et qu'elle est vraiment assez et aussi avec l'actrice qui est ici je pense c'est mia je pense un peu mais j'ai un gros doute donc voilà en tout cas moi je vous conseille de voir ce crimson peak c'est vrai que le film je le connaissais pas avant avant tomber une fois dans un cache comme ça par curiosité j'ai été faire un tour dans un cache je suis tombé dessus j'ai dit allez pourquoi pas tiens je connaissais pas du tout je pense que le film est sorti en 2015 voici ça en 2015 et je connaissais pas du tout avant l'achat dans un cache et ben celui là je le gardais parce qu'il est vraiment vraiment sympathique c'est vrai qu'en blu ray à marée même mon steve book c'est la première fois que je le voyais du coup même en blu ray à marée c'est rare très rare que je le vois donc si jamais un jour vous avez l'occasion de tomber sur ce film mais n'hésitez pas à le prendre et à le regarder parce qu'il pour moi il vaut largement le coup c'est vraiment un bon guillemot de la taureau d'ailleurs le prochain que je vais me mater bah je pense que ça va être ça celui ci j'ai pas encore vu celui ci et je pense que ce sera le prochain que je vais me mater peut-être ce soir on verra bien mais en tout cas voilà on verra bien ce que ça vaut du coup voilà les amis la critique de film se termine ici en tout cas j'espère que cette critique de film vous aura plu moi je sais je suis pas des critiques de films de ouf moi c'est plus vous donner mon avis sur des films que j'ai regardé et que j'ai bien aimé du coup voilà les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à tous amis